Bonjour, nous allons voir aujourd'hui pourquoi et surtout comment écrire des titres attrayants pour toutes vos publications sur internet et je dirais même que ça peut vous servir pour vos publications autres que sur internet Alors tout d'abord, comme vous le savez, aujourd'hui internet regorge d'informations et de publications Donc si vous voulez sortir du lot parmi tous les résultats de recherche qui sont offerts aux internautes sur Google et les autres moteurs de recherche il faudra sortir du lot C'est clair que les premières positions seront avantagées par rapport aux autres Par contre, comme j'aime le dire, c'est bien d'être en première position mais si vous ne donnez pas envie à l'internaute de cliquer sur votre lien celui qui sera un peu plus loin mais qui aura un titre plus intéressant et qui semblera mieux répondre à l'attente de l'internaute aura au final plus de chances de convertir Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose donc quelques pistes pour attirer l'oeil et puis convertir plutôt que ça soit le voisin même s'il est mieux placé pour vos publications Donc pour ce faire, je ne vais pas me compliquer la tâche je vais m'appuyer sur des articles qui existent déjà puisqu'on ne va pas réinventer la roue comme on dit ce sont des techniques qui ne sont pas nouvelles et aujourd'hui je vais vous proposer de faire un petit tour d'horizon des articles qui ont été rédigés par Thierry Bertrand du blog Pas Cher qui, contrairement à ce que son nom pourrait le nom du blog pourrait faire penser ce n'est pas des conseillers au rabais enfin bon donc le premier article qui s'intitule copywriting, comment écrire des titres attrayants en fait, lui nous propose un peu un tour d'horizon sur les différents types de titres qui peuvent être employés en webmarketing donc comme le titre direct qui va, au but comme son nom l'indique qui est donc précis et s'adresse directement au lecteur du type e-book gratuit sur le blogging à télécharger ou encore deux e-books sur le blogging pour 17 euros seulement voilà, donc ça c'est des titres qui sont assez frappants puisqu'ils sont vraiment ils vont droit au but voilà après le titre indirect qui, lui, va vous inciter la curiosité chez le lecteur et qui va souvent se trouver sous la forme d'une question l'exemple qui est donné ici c'est comment augmenter son trafic sur internet ensuite le gros titre bon, ça moi je l'utilise très très peu donc c'est un titre assez court et qui est assez générique on va dire comme présentation de blog pas cher.com ou mon interview exclusive avec Bill Gates bon, c'est pas, à mon sens c'est pas les meilleurs mais bon parfois c'est ce qu'il faut utiliser le titre commençant par comment bah ça, ça rejoint un peu le titre indirect puisque c'est la question mais bon, c'est l'un des grands classiques en web marketing puisque, en fait, ça va répondre à des questions que peuvent se poser les internautes et donc, bien souvent, c'est parmi les meilleurs titres qui soient si vous faites des tutoriels ou autres il est toujours mieux de rédiger le titre en commençant par comment comment réussir à faire un tutoriel vidéo par exemple ça pourrait être un bon titre dans le même goût le titre commençant par une question on en revient toujours au même si vous répondez à une demande quelconque utiliser le questionnement c'est toujours intéressant et là, il va même plus loin puisque là, comme exemple, il cite qui d'autre veut gagner beaucoup d'argent sur internet alors ça, c'est très très web marketing moi, personnellement, je n'utilise pas trop ce genre d'accroche mais bon, voilà il a été prouvé que ça convertit donc je ne vous dirais pas de ne pas les utiliser tout simplement, moi, je ne serve pas sur ce créneau-là ensuite, le titre commandement moi, je le dirais plutôt un titre directif c'est-à-dire que vous appelez à une action mais sur un ton très directif abonnez-vous à thierrybertrand.com dès aujourd'hui ce qui incite en fait à agir le titre raison 2 vous voyez, comme l'exemple le montre c'est très explicite 12 raisons de commencer votre blog dès maintenant ou encore 5 conseils pour devenir blogueur professionnel ça, c'est pareil, c'est comme le comment faire un tutoriel vidéo c'est exactement le même genre de... enfin, ce sont les deux, à mon sens, les deux principaux types de titres accrocheurs qui sont utilisés et enfin, donc, il y a le titre témoignage qui va s'appuyer sur une expérience j'ai développé mon blog grâce au blog de Thierry Bertrand ça pourrait aussi découvrir comment j'ai fait pour réussir à atteindre tel objectif ou autre donc voilà, ce premier article, il est assez générique qui vous donne des idées, on va dire, relativement basiques mais qui vous donne déjà des pistes pour varier vos titres et puis surtout, sur quelle orientation un peu donner voilà donc ensuite, on va passer donc au conseil pour écrire des articles attrayants donc le premier conseil, c'est d'être précis c'est vrai que plus vous serez précis plus votre titre ira droit au but et plus cela incitera à convertir et donc, plus vous aurez de visite ensuite, il faut qu'il soit riche en mots-clés alors ça, c'est aussi un peu pour le référencement alors attention, par contre, n'abusez pas il ne faut pas non plus que ce soit une suite de mots-clés simplement, il faut que votre mots-clés principales ou votre expression-clés principales figurent dans votre titre après, il faut qu'il y ait une notion de spécial encore une fois, il faut sortir du lot, tout simplement voilà, comme Thierry le dit écrivez quelque chose qui se démarque par son originalité et enfin, le quatrième conseil, c'est être sensible au temps avec la notion d'urgence ça, c'est un peu le béabat du marketing vous savez, l'exemple le plus concret c'est l'offre qui se termine ce soir ou dans X jours avec un délai assez court qui va donner l'impression à l'internaute que s'il n'agit pas maintenant en fait, il perdra son avantage donc, bon, moi je... voilà, je reste assez perplexe là-dessus mais si c'est bien employé oui, il faut le faire il n'y a pas de soucis et donc, ensuite, on va passer cette fois-ci à des conseils rédactionnels et donc, là, Thierry nous parle de sa technique des 4 U utile, unique, ultra-spécifique et urgent donc, en fait, ça revient un peu à annoncer concrètement les 4 secrets qu'on a vus précédemment donc, utile, tout simplement il faut répondre à une attente des internautes si vous ne répondez pas à une attente il y a quand même peu de chances que les gens d'une recherche sur Internet enfin, sur les moteurs de recherche une requête qui va aboutir sur votre article ça, c'est la première chose deuxièmement, quand bien même votre article viendrait à apparaître dans les résultats de la recherche si le titre ne semble pas utile à l'internaute il ne cliquera pas dessus il dira plutôt chez le voisin qui lui semblera plus utile donc, déjà, ça, c'est le principal donc, il faut qu'il réponde à une problématique à une question qui est rencontrée par plusieurs internautes ensuite, il faut qu'il soit unique bah oui, ça c'est clair si vous faites le même titre que vos concurrents vous n'allez pas vous démarquer du tout et puis, au final c'est un peu la loterie donc, là, c'est très important d'autant plus que Google Google aime bien tous les contenus qui sont uniques et par contre, n'aime pas trop tout ce qui ressemble donc, c'est double raison de faire un titre unique ensuite, ultra spécifique alors, ça, c'est très webmarketing donc, 12 conseils utiles pour devenir le meilleur blogueur de la planète bon, on utilise les superlatifs moi, je dirais enfin, moi, j'y vais avec parcimoniste ce genre de choses mais bon, après, moi, je ne suis pas webmarketeur je ne vois pas je... enfin, je... ce n'est pas mathématique donc, je ne serai plus nuancé, on va dire et enfin, on retrouve notre notion d'urgence donc, là, Thierry nous explique qu'il y a deux façons de créer l'urgence avec la première qui est donc la plus courante qui consiste à provoquer l'urgence en donnant un délai à vos lecteurs donc, c'est ce que je vous disais c'est... ben... c'est soit vous avez une offre qui est réduite dans le temps donc, ben, achetez avant ce soir vous bénéficierez d'une réduction de 50% ça, c'est pour l'image ou sinon l'exemple que donne Thierry est pas mal non plus découvrez pourquoi vous devez protéger votre blog avant la fin de la semaine prochaine enfin, avant la semaine prochaine donc, ça, c'est c'est très très aux employés très utiles et enfin, la seconde qui consiste donc à dire aux lecteurs qu'il y a un problème et qu'ils doivent le réduire le résoudre, pardon à tout prix donc, l'exemple donné ici 11 techniques efficaces pour améliorer votre mauvais référencement donc, celle-là l'est utilisée avec un peu plus de précaution dans le sens où ben, tout le monde n'a pas forcément un mauvais référencement donc, dire à votre lecteur qu'il est nul c'est pas toujours très bien non plus mais, bon, pourquoi pas ça peut répondre à une certaine clientèle mais, bon, voilà après, il faut savoir où on met les pieds donc, je vous rappelle tout simplement la technique des 4 U utile, unique ultra spécifique et urgent donc, ce qu'il faut retenir de ce tutoriel du jour c'est que déjà, dans un premier temps il faut rédiger un article dont le titre est utile et accrocheur puisque comme je vous l'ai dit en introduction si vous ne vous démarquez pas de la concurrence vous n'aurez pas plus de chance que ça d'être lu en, ben, vous ne rédigez pas des articles pour le plaisir de rédiger des articles vous les rédigez pour qu'ils soient lus et qu'ils convertissent donc, la première chose à faire avant qu'ils convertissent c'est qu'il y ait des lecteurs donc, si vous voulez amener les lecteurs sur votre article il est vraiment primordial de bien rédiger de bien penser ces titres et je dirais que c'est au moins aussi important que la rédaction par contre pardon de l'article en lui-même et bien, écoutez vu comme je commence à bafouiller les grands temps que nous cessions ce tutoriel ici et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao, ciao